Salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est un nouveau toi qui t'y connais sur le pif numéro 922 Donc vous connaissez tous le pif gadget, il y a eu plusieurs versions de pif en fait Il y a eu le nouveau pif, il y a plein de pif Et donc vous voyez ça c'est l'époque en fait où pif ça ne plaît que pif et non pas pif gadget Alors il date de quand ce petit gars ? Alors hebdomadaire, 42ème année Ah c'est compliqué pour trouver la date Enfin bref, pourquoi je vous parle de ce pif en particulier ? Bah tout simplement parce que Jace est conquérant de la lumière en bande dessinée à l'intérieur Et ça c'est exclusif, c'est que dans ce pif là et dans aucun autre pif Et en plus c'est une BD qui est mieux que les BD qui sont sorties de Jace Qui reprenait les histoires du dessin animé mais qui n'était pas tip top au niveau dessin Donc celle là c'est une histoire inédite mais au moins elle est bien dessinée Donc qu'est-ce qu'on a en plus ? On a en fait Jackie, bien sûr du club Dorothée qui nous présente Les Rigolus et les Tristus Alors les Rigolus et Tristus c'est une bande dessinée en fait Où ces deux clans, des gens qui rigolent tout le temps Puis d'autres qui pleurent tout le temps Et au fil des histoires en fait Chacun peut devenir autre C'est à dire que si quelqu'un arrive à faire pleurer un Rigolus il y a un Tristus Ou à faire rire un Tristus il y a un Rigolus Donc voilà, c'est des bandes dessinées de l'époque Alors est-ce qu'on va arriver à trouver une date là-dedans ? C'est bien il y a marqué plein de choses dont on n'a rien à foutre Alors la date, on s'en bat les steaks Alors c'est peut-être plutôt à la fin Normalement on devrait y arriver à la fin Dépôt légal, on y est ! Novembre 1986 Mon doigt est là, voilà Novembre 1986, voilà, on est bon Compliqué, hein ? Donc voilà, donc ça c'est bien sûr le gadget Même si ça fait le pif tout court, c'est quand même là Donc c'est un gadget Vitaminé, je ne sais pas Je ne sais plus exactement ce que c'était Enfin bref, on s'en fout, c'est pas pour ça que je vous le montre Donc on a les pubs d'époque Pour avoir les albums qui concentraient les petites histoires qui sont en pif Bon bien sûr il y a pif, personnellement je m'en fous Moi je récupère les pifs qui ont quelque chose d'exceptionnel Donc pas en rapport avec pif, donc bout d'un abonnement Alors, ce qui est important aussi C'est que dans Pile Gadget, on avait les truffes d'or Qui permettaient chaque année de voter pour son dessin animé préféré Mais le problème, c'est qu'il n'y avait qu'une sélection limitée Par exemple là en l'occurrence c'est la truffe d'or de 1986 Et donc vous pouviez voir qu'en compétition Nous avions donc les entre-chats Les transformers, cat-size, les cosmo-cats Lady oscar, masque, quickie fluke, tom sawyer Mini pouce, snorky, jam et l'oiseau bleu Donc voilà, sachant qu'il y a aussi plein de séries qui n'y sont pas Donc c'est bien dommage Pour la petite histoire, je crois que c'était en 1988 Dragon Ball a gagné la truffe Mais bon, les chevaliers de Zodiac par exemple N'ont jamais été en compétition Donc à mon avis c'est les chevaliers qui auraient gagné sinon Donc voilà, parce que c'était quand même que Dragon Ball Ball C'était pas Zed encore à l'époque Donc à l'époque, pour vous présenter chaque personnage Au cas où vous n'auriez pas regardé à la télé Vous aviez donc une petite fiche technique Donc il y en avait 3 par semaine Sur les différents candidats qui étaient sélectionnés On ne sait pas comment Donc voilà, vous avez un petit topo sur ce que c'était Vous mettez des petits machins La chaîne aussi sur laquelle c'était diffusé Donc voilà, pof pof Et là en l'occurrence, la dernière, CatSide Voilà Je crois qu'il disait pas trop de conneries Dans le résumé, je regarde vite fait Non ça allait Alors il y a des petites publicités pour des pocs Des fois c'est intéressant pour les pubs aussi Des fois j'achète pour les pubs Donc là il y avait une montre en fait Qui du connait Bon c'est pas très intéressant Voilà ce qui nous intéresse Les sortilèges d'Algora Donc il est dit dans le petit temps Car là que c'est juste un extrait Donc en fait vous avez le début de la bande dessinée Et puis la suite vous ne l'avez pas dans l'épisode suivant Dans le piste suivant Bah non pas du tout Non 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 Alors où est-ce que vous l'aviez ? Alors ce qu'il faut savoir C'est qu'il a été publié une bande dessinée de Jace Dans Télépoche à l'époque Et il n'y avait que 2 pages par semaine Et je suppute Parce que je ne suis pas certain Je suis bolore Que c'était vraisemblablement cette bande dessinée là Qui était aussi dans Télépoche Mais j'en ai un vague souvenir Je n'en ai pas récupéré depuis Donc je ne pourrais pas être à 100% garant de ce que je dis Mais normalement c'est ça En tout cas c'est jamais sorti en album à ma connaissance Alors si quelqu'un a vu quelque chose Et peut nous dire ça Et bien il est bien vu Alors petite curiosité Nous voyons que ici Gloire de l'univers est appelé Fierté des cieux 2 Alors décidément Donc le vaisseau de Jace Enfin de Herc en l'occurrence C'est vraiment bizarre Parce que c'est Gloire de l'univers Pour nous dans les trois quarts Quasiment tout le temps dans la série Sauf dans le tout premier épisode Où il s'appelle L'orgueil du ciel Voilà Et donc là dans la bande dessinée C'est Fierté des cieux 2 Donc voilà Il ne faut pas chercher Donc il y a des petits mystères Alors quel est le nom Non pas en VO Parce que c'est une série Americano française Ou franco-américaine Donc la VO Là le doute est un petit peu permis Peut-être que La VO est à trouver dans les jouets Parce que ce qu'il faut savoir C'est que Jace est déconquérant de la lumière A la base C'est un dessin animé Qui a été fait pour vendre des jouets Alors je vais y revenir Je vais vous en reparler Donc là nous voyons Donc la fameuse Algora Qui n'existe absolument pas Dans le dessin animé Jamais Voilà Donc Jace est déconquérant de la lumière C'est des jouets Mattel en fait Et Mattel a demandé Donc à Jean Chalopin De la digue De lui faire un dessin animé Pour vendre Ses figurines Donc en l'occurrence C'est les vaisseaux La force lumière Force air Blinder Trigula Et les fameux Monstres plantes Donc voilà Ce qu'il faut savoir aussi C'est que les jouets C'était juste les véhicules Il y avait des personnages Qui ressemblaient à rien Mais c'était absolument pas Jace qui s'est comparse Donc Jace et tout ça C'est une invention De Chalopin Pour le dessin animé Pour développer un petit peu Les jouets Sachant que les jouets On les a quasiment pas eu en France Il y en a quelques-uns Qui sont apparus A certaines frontières Apparemment Mais la plupart Des territoires N'a pas été couverts Et on en a pas eu Donc pour les acheter A l'époque Tiens Donc voilà Donc vous voyez C'est pas trop mal dessiné Sachant que la bande dessinée Qui était sortie Je sais plus Chez quel éditeur Elle est par contre Très moche Et donc on a une histoire Originale C'est ça qui est sympathique Donc voilà Ainsi que d'autres personnages Originaux Voilà Donc là je vous montre L'histoire Je peux pas voir Quand elle trouve l'histoire En gros Guylian retrouve Quelqu'un qui connaissait Avant Qui s'appelle Parthieu Si vous voulez savoir Parthieu Et pendant ce temps Il y a les autres Qui se font capturer Donc par un sortilège D'Algora En l'occurrence Les autres sont faits prisonniers Et qu'est-ce qui se passe Après ? On le saura pas En tout cas pas d'empif Donc La pub En plus les Turbounes Les petits jeux Les Smarties Les machins Petite publicité pour Aaron En l'occurrence Ce numéro Puisqu'on en parle De l'intégral numéro 34 Vous aviez un album Avec des images Qui étaient offertes Donc si vous vous amuse De regarder ça Pas des images de rare Des images de la préhistoire Comme vous pouvez voir Voilà Donc un truc préhistorique Vous aviez aussi Pâques Piff annonce club Alors sachez pour Une petite histoire Que j'avais mis une annonce Dans un petit truc Mais alors je ne sais absolument pas Dans quel numéro Je ne pourrais plus vous le dire Là il y a aussi De la pub Pour du dentifrice Avec Piff C'est super Donc voilà Donc la pif poche Et pas si des museaux poches Les seuls survivants Parce qu'avant Il y avait des poches Pour plein d'autres trucs Pour Pifou Pour 10 centimes Pour plein d'autres personnages Qu'on voit là-dedans Mais c'est les deux seuls Qui ont perduré Bien au-delà Et puis alors Une idée bizarre Pour la transe amazonienne Ça n'a pas un intérêt Bon bref Là aussi c'est pour des jouets Voilà Totoche On s'en fout Et bien sûr La semaine prochaine Quel sera votre super gadget Le journal qui sent le chocolat Voilà Alors je ne me rappelle plus Quelqu'un ils avaient trouvé Pour faire ça Mais enfin bon Et puis Smith et Wesson Pour terminer Voilà donc J'ai fini ce petit flash Sur ce pif Numéro 922 Donc il y a quelques pifs Comme ça Qui sont intéressants Il y a des pifs Où il y a eu Des bandes dessinées De Blackstar Aussi par exemple De Filmation Il y a aussi un pif Où il y a eu Un extrait Du comics américain Des Transformers Et ce qui est intéressant C'est que Sage Edition N'a publié que Trois numéros De Transformers Et ces pages Qu'il y a dans Pif Ce sont des pages Qui sont en fait Sincères Au sein de ces épisodes Mais qui ne sont pas Dans les trois numéros Qui sont sortis Chez Sage Edition C'est dur ça Chez Sage Edition Et donc en fait Il vous faut Ces pages de pif Parce qu'elles sont inédites En fait Elles sont que dans le pif Et nulle part ailleurs Donc voilà Donc il faut le savoir Aussi ce truc là Alors c'est pareil Je ne pourrais pas vous dire Quel pif c'est Parce que j'ai le pif En l'occurrence Mais sans la couverture Et sans la couverture Et sans la couverture Bah t'es dans le caca Parce que sans la couverture T'es ni de date Ni de numéro Et du lard dans l'os Donc je ne pourrais pas vous le dire Donc voilà Donc si ça vous a intéressé Je vous rappelle bien sûr Qu'il y a mon livre Les secrets de nos héros Téléciné BD Commandé sur Thebookedition.com Voilà Ou directement à moi Sur Archangel Et sur Facebook Voilà La prochaine fois Ça ne sera pas à l'Ars D'Ars Nigo Sous-titrage ST' 501